Yacinthe était un jeune homme d'une grande beauté. Sa beauté était si immense qu'il a même attiré deux divinités. L'un d'eux était Apollon, le dieu de la musique et des prophéties. L'autre était Zéphyr, aussi connu comme le vent d'ouest. Yacinthe s'amusait de Zéphyr. Il volait dans le ciel, aux côtés du dieu, perçant les nuages. Avec Apollon, le jeune se réjouissait des chansons jouées par le dieu brillant. Le garçon et le dieu sont devenus très intimes. Yacinthe passait ses journées aux côtés du dieu de la musique à faire toutes sortes de choses. Réalisant qu'il avait été laissé de côté, Zéphyr a commencé à nourrir un grand chagrin. Un jour, Apollon et Yacinthe ont décidé de se livrer un lancé de disques. Après s'être préparé, Apollon a lancé le disque avec une force incroyable. Le disque a atteint une hauteur stupéfiante. Yacinthe était prêt à l'attraper, alors qu'il descendait à grande vitesse. Mais le jaloux Zéphyr a soufflé sur le disque, changeant soudainement sa trajectoire. Le disque est tombé au sol et après avoir rebondi, a heurté avec violence la tête de Yacinthe. Apollon a couru pour sauver le garçon qu'il chérit ses temps. Le dieu a essayé d'utiliser ses pouvoirs pour sauver la vie de Yacinthe. Mais pas même le puissant Apollon ne pouvait changer le destin de Yacinthe, tracé par l'émoire. Le beau garçon est mort dans les bras d'Apollon. De belles fleurs ont commencé à pousser là où les gouttes de sang de Yacinthe étaient tombées. Apollon se sentait coupable d'avoir mis fin à la vie de Yacinthe au sommet de sa jeunesse. Et en hommage à son ami, le dieu a écrit ses plus belles chansons, qui sont aussi les plus tristes et les plus mélancoliques. Mais avec l'arrivée du printemps, le dieu s'est réjoui, car les belles fleurs nées du sang du jeune homme sont réapparues et elles ont été appelées Yacinthe. Sous-titrage ST' 501